Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Koulomike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser l'exploit qui va vous demander de trouver et d'accomplir la quête cachée de Dreamers. Donc en anglais, il est marqué là, mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas marqué en français, mais bon, c'est pas grave. Donc pour faire ce défi, donc c'est le défi en bas à gauche, l'exploit en bas à gauche, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller par ici, donc près du tourno-obstacle. Voilà, tourno-obstacle, vous allez par ici, vous continuez, là vous voyez une petite lumière qui brille, vous allez tout simplement rejoindre cette petite lumière, ensuite vous passez à travers la cascade, là vous descendez, et là vous allez près du personnage. Donc vous parlez au personnage Dreamer, donc là ils vont vous dire, je sais que vous viendriez, vous avez pris votre temps, je savais que vous viendriez, je suis Dreamer, une vision m'a montré 4 reliques cachées sur l'île, j'ai besoin de votre aide pour les trouver. Le destin de ce monde en dépend. Et en haut à gauche, il est marqué, trouver ses accessoires de Fortnite, donc fauteuil, dinosaure, cube, interdiction de danser. Ok, donc en fait les items, ils sont tous là. Donc je vais devoir trouver ces 4 items là, donc le fauteuil, le cube, le dinosaure et l'interdiction de danser. Donc là je prends le portail, hop je prends le portail, on me montre, même là dans le portail il me montre les objets qu'on doit chercher. Voilà, donc après ça nous fait respawn ici. Donc déjà il y a un objet ici, donc là regardez où est-ce que je suis, je suis pris du phare, là où on peut acheter à manger. Et dans ce restaurant là, il y a un petit cube qui se trouve juste ici, donc vous interagissez avec cette relique, et là ça fait déjà 1 sur 4. Donc ensuite vous ressortez du restaurant, vous allez sur votre gauche, et là derrière les hublots, les grandes vitres, il y a l'interdiction de danser. Donc vous interagissez avec cette relique, ok. Donc maintenant vous avez 2 reliques sur 4. Là vous allez près du personnage Fischio Fischionista, ici là où il y a les chaises, regardez il y a le fauteuil, vous interagissez avec, donc ça fait 3 reliques. Et la dernière relique qui est un dinosaure, se trouve près du jeu Tourneobstacle, juste ici à gauche du Tourneobstacle. Donc regardez, là il y a le dinosaure. Vous interagissez avec, ok. Vous avez trouvé toutes les reliques, revenez vite, je vous attends derrière la cascade. Donc là, parler à Dreamer dans son repère, donc là on retourne derrière la cascade, pour aller parler à Dreamer et terminer la quête. Enfin, l'exploit. Donc là hop, on parle à Dreamer, et là vous les avez trouvés, je savais que vous y arriverez. Il y a encore de l'espoir pour le futur, vous pouvez désormais acheter le titre Dreamer dans la boutique de Steel. Allez, donc voilà. Donc voilà, là vous pouvez parler au personnage, on ne peut pas reprendre le portail. Donc on est obligé de remonter par là où on est venu. Donc là je vais vous montrer que ça a bien accompli la quête, enfin l'exploit. De toute façon, vous avez vu la petite notification en haut à gauche de mon écran normalement. Mais je vais quand même retourner tout là-bas pour vous montrer l'emplacement, enfin vous montrer que l'exploit a bien été validé. Donc voilà. Hop, on retourne tout là-bas. Les objets, oui ils y sont toujours les objets. Et là quand je vais près du tableau exploit, vous pouvez voir que le défi qui était de trouver et d'accomplir la quête cachée de Dreamer est terminé et validé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SocleMec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501